C'est ça qui est écrit ici dans la décision, l'arrêt de la cour constitutionnelle. Il n'y a pas une troisième mission, il n'y a pas une quatrième. Nous, à l'ouverture de la session extraordinaire, avec le bureau d'âge que nous avons nous-mêmes monté, nous avons constaté que le bureau d'âge a ou trépassé son pouvoir. En tant que responsable, nous avons dit non, nous devons interpeller ce bureau-là. Nous devons interpeller ce bureau-là. Avec ses deux collègues ici, nous avons dit, bon voilà, moi j'interpelle Mbosso pour ça, ça, ça. Je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles j'ai interpellé le citoyen Mbosso, président du bureau d'âge. Et il va vous donner le bureau pour lesquelles, les raisons pour lesquelles il a interpellé les rapporteurs, Gaël, et notre collègue qui est en train de parler au téléphone, va vous donner les raisons pour lesquelles il a interpellé Mme Aminata. Je vais vous rappeler que c'est en quatre heures du temps que nous avons réuni 140 signatures. Quatre heures. C'est seulement quatre heures. Parce que beaucoup de collègues sont en vacances, ils sont en train de venir, nous nous avons demandé de venir parce qu'il y aurait une plénière, tant à ça. Alors en quatre heures de temps, nous avons eu 140 signatures. Ça, c'est ma pétition. Il va vous donner la sienne et l'autre va vous donner l'autre. 140 signatures des députés nationaux qui sont présents à Kitschassar. Ça, c'est 739 et moi je suis la 141ème et 141ème parce que c'est moi qui porte la pétition. Je vais aller vous dire pourquoi je l'appelle le président citoyen Mbosso Kodiak Pwanda Christophe. Il y a des raisons qui sont fondamentales. Mais avant cela, je vais commencer par regretter parce que l'Assemblée nationale est déserte aujourd'hui. Pas d'administratif, pas de cachet, ils ont tout pris. Le citoyen Mbosso a tout pris dans sa malheur. Il a amené même les cachets d'acquisés de réception chez lui. Voilà pourquoi nous avons procédé par la même méthode qu'ils ont utilisée. L'huissier de la justice. La justice. C'est ça qu'ils ont utilisé contre Mbosso Kodiak Pwanda. Nous avons été à la justice parce que nous sommes dans un état de droit. L'huissier a répondu et il a réquisitionné notre demande, nos pétitions et est allé à l'Assemblée nationale. Et une copie a été déposée au niveau du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et donc tout est en ordre. Tout est en ordre. Alors je vais aller maintenant vous expliquer pourquoi j'ai interpellé les citoyens Mbosso. Kodiak Pwanda Christophe. Pourquoi je l'ai interpellé ? C'est un collègue président du groupe parlementaire. Je n'ai rien contre lui. Mais je l'ai interpellé parce qu'il y a des griefs graves qui pèsent sur lui. Et donc, j'ai interpellé Mbosso pour des raisons fondamentales. La première raison, c'est la violation de la Constitution, des lois de la République et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de tirés là-dedans. Et la deuxième raison, donc c'est D, c'est la gestion financière de l'Assemblée nationale après Mbosso. Je crois que ça doit être clair. Mais avant d'aller là-bas, on va aller à la recevabilité. Parce que j'ai suivi le collègue rapporteur du bureau d'âge. Elle était en train de parloter que ce n'est pas recevable, oh blablabla et tout ça. La recevabilité de la pétition, c'est d'abord l'écart du nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire 125, 125 députés ne sont pas contents de leur gestion. Mais nous sommes allés à 140 premières recevabilités. La seconde, ils disent que non, le bureau d'âge ne peut pas être interpellé, ne peut pas recevoir une pétition. Il n'y a pas de bureau d'âge, ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale. Mboso gère le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, il pose des actes, comme poser Mabunda, comme poser Minaku, comme poser Beauchamp, comme poser Kamere. Les mêmes actes. Moi, si je vais sortir ici, même si je suis malade, c'est Mboso qui va me refuser ou me donner l'autorisation. Si je veux avoir un peu d'argent, tout ça, c'est Mboso. Donc, c'est un bureau. Un bureau de l'Assemblée nationale. Un bureau qui gère les députés nationaux. Les 500 députés. Ils ne sont pas exonérés du contrôle parlementaire. Donc, exonérer le bureau d'âge du contrôle parlementaire, c'est-à-dire que nous allons vers le far-ouest, vers le Guantanamo. C'est quel pays ça ? C'est le bureau d'âge. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, ils vont répondre à nos questions. Ils vont répondre. Voilà. Voilà la réservabilité. Maintenant, comment Mboso a violé la Constitution et les rois de l'Amblique ? Je vais vous dire. La première chose, c'est que le président Mboso ne donne aucune parole. Moi, j'ai demandé cinq fois la parole. Il ne regarde pas les députés. Il ne donne pas de parole et tout ça. Il gère seul. « Président, s'il vous plaît, t'es ! » Parole et j'a dit. Ça, c'est violer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Parce que c'est nous. C'est nous la première qui sommes au-dessus du bureau. Parce que c'est nous qui pouvons faire partir le bureau. Mais commencer à réfuser la parole aux députés, c'est une catastrophe. Alors, nous avons dit, moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Le président Mboso viole les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Deux. Je vous ai montré ces documents-ci. La Cour constitutionnelle, la Haute Cour de la République, décide que Mboso doit traiter, doit terminer les dossiers du Kester adjoint et puis organiser l'élection du bureau définitif. Il ajoute, lui, lui-même, il a défié la Cour, la Haute Cour. Il ajoute, il dit, non, je dois ajouter le truc de, c'est quoi qu'ils appellent ça ? La ratification, et puis, il ajoute le contrôle parlementaire. Ça n'existe pas. Donc, il veut corriger, il veut corriger la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle nous a donné seulement des matières. Nous terminons le problème du Kester adjoint, les reliques du bureau de Mabunda, et puis, on vote le bureau définitif. Lui-même, lui-même, sans même contacter la conférence de président, dont je suis mal, il ajoute des objets à l'ordre du jeu. Contrôle parlementaire et l'autre. C'est une catastrophe. Il a violé la constitution de la République. Parce que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas du tout là. Elles sont opposables à tout le monde. Alors, Mbosso va nous dire qui lui a demandé de violer les arrêts de la Cour constitutionnelle. Parce que l'arrêt est là. Je vais vous les donner pour que vous puissiez photocopier. Vous êtes des journalistes. Allez montrer à tout le monde. Voici ce que la Cour a demandé aux députés de faire. Mais voici ce que Mbosso, Mbosso Kodiakwanda Christophe, a fait de la République. Ça, c'est en ce qui concerne les violations des lois de la République. Il y a violation des arrêts de la Cour, violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'a pas donné la parole aux députés nationaux. Aucun député n'a pris la parole depuis qu'on a commencé les premières avec Mbosso. Aucun. Aucun. Il s'en fout de tout le monde. Et là, je crois que c'est le collapse de la République. Voilà, j'ai pris, en tant que responsable, j'ai dit non. En tout cas, il faut interpeller les collègues Mbosso pour qu'ils nous expliquent qui lui dictent ce comportement. En ce qui concerne les finances de l'Assemblée nationale, les finances, je crois que vous allez retrouver le montant qu'il a déjà reçu depuis qu'il est président du bureau d'âge, Mbosso a reçu 32 milliards 184 millions 426 milles qu'en Congolais. Ça fait 18 millions de dollars. Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Nous avons le droit de contrôler parlementaire. Nous, députés nationaux. Alors, comment il va dire les bureaux d'âge ne peuvent pas être contrôlés ? Il dilapide le fond de l'État. Il va nous rendre compte là-bas, à l'Assemblée nationale. C'est notre droit. Pourquoi cet argent ne peut pas, nous disons le peuple d'abord, pourquoi ça ne peut pas servir le peuple congolais ? 18 milliards, ça peut aider combien de personnes ? 18 millions, s'il vous plaît. À part ça, Mbosso Kodiakwanga, ce qui est Pwanga, Christophe, a trouvé dans les caisses Mabunda, remise et reprise, document à l'appui, 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Destination inconnue. Destination inconnue. Il doit venir nous expliquer. Nous, les députés nationaux, nous, ces collègues, où sont partis tous ces montants, toutes ces sommes d'argent colossales du peuple congolais. Troisièmement, nous avons été surpris. On s'est réveillés dans le tentama quand Mbosso débarque avec la signature d'Aminata pour demander 12 millions de dollars pour la cession extraordinaire. 12 millions de dollars. Il dit non, c'est pour la cession extraordinaire et tout ça, blablabla, et tout ça. La présidente Mabunda qui vient de partir, la cession extraordinaire passée, a utilisé moins de la moitié de cet argent et nous avons terminé la cession en paix. 12 millions, pourquoi ? Et nous, regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Circonstances Covid, tous les problèmes que nous avons, 12 ans. Il demande 12 millions. vous avez tous ces documents signés par Aminata. Je crois que c'est l'autre qui va parler de ça, nos collègues. C'est une catastrophe, une gestion calamiteuse à moins de trois semaines. Alors, nous avons interpellé les collègues Mbosso pour ça. Je crois que les choses sont très claires. Nous, en tant que députés nationaux responsables, nous avons dit qu'on ne peut pas dilapider l'argent du contribuable congolais de cette manière-là. Nous avons demandé que les collègues Mbosso puissent venir s'expliquer devant nous comment il a utilisé tous ces fonds, pourquoi il a violé la Constitution, pourquoi il a violé les règlements intérieurs de la République et de l'Assemblée nationale pour que vous tous, parce que vous, vous êtes des journalistes, vous êtes nos surveillants, vous puissiez comprendre qui a raison. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Bienvenue. bonjour cher chevalier de la pure je suis on aura des rachis des députés nationale l'initiataire de la pétition contre les collègues gaillet au bambou les moussa assigne actuellement les fonctions des rapporteurs de notre chambre l'assemblée nation alors certainement que vous avez suivi il ya eu des gens qui ont commenté dans tous les sens à commencer d'abord par la base de base légale de cette démarche sont dit c'est pas prévu d'interpeller par pétition les membres du bureau les bureaux d'âge je crois qui est mon prédécesseur l'honorable je vous a parlé et les mondiaux d'âge d'abord n'existe pas dans notre règlement intérieur vous allez le parcourir il ya aucune phrase qui parle du bureau d'âge dans notre règlement par contre la notion de la pétition est régie par l'article 31 de notre règlement intérieur et la lumière un de ces ces parties la pétition pour la déchéance d'un membre du bureau n'est recevable que là on ne parle pas du bureau provisoire ou du bureau définitif on parle de membres du bureau vrai ou faux ils sont membres du bureau je crois que vous avez la réponse sont membres du bureau et donc ils sont rénovables vis-à-vis de notre contrôle parlementaire alors nous avons initié comme je l'ai dit la pétition contre notre collègue l'honorable boussa qui assume les fonctions des rapporteurs de l'assemblée nationale pour des grièves que nous avons identifié et comme vous le savez au niveau du fcc nous fournissons beaucoup d'efforts pour rester dans la loi donc on ne peut pas s'écarter de ce qui est prévu dans la loi donc les grièves que nous rapprochons à notre collègue honorable gaël qui assume la fonction de rapporteur c'est pour me bel et bien dans notre règlement intérieur l'article 70 de notre règlement dispose qu'avant chaque plénière tous les députés doivent être en possession des documents de travail vous vous souvenez que nous avons déjà organisé plusieurs plénières sous la présidence une famille rappelé d'âge que c'est vraiment pas dans notre règlement intérieur et à aucune fois nous n'avons récit les documents à l'aucune fois on nous a réunis vous aviez suivi d'ailleurs parce que ça se passait en direct les jours du vote de la pétition contre les bureaux en sortant on nous avait réunis séance télate les pétitions qui concernait les membres du bureau sortant mais comment nous allons nous préparer parce qu'il s'agissait d'un débat et les règlements par le bien d'un débat contradictoire comment nous allons examiner les documents que vous nous remettez et donc nous avons compris que l'objectif c'était de nous empêcher d'entrer en possession de ces documents pour se préparer donc ne pas parler de nos animaux et cela en violation des dispositions de votre article 70 du règlement intérieur mais il n'y a pas que l'article 70 il ya l'article 37 aussi de notre règlement intérieur à son alinéa 2 où le rapporteur à une certaine exigence notamment il doit nous présenter les procès verbaux de chaque plénière donc lorsque nous avons organisé par exemple une plénière aujourd'hui et que demain on décide qu'il y aura une nouvelle plénière les rapporteurs doit nous amener les procès verbales de la prenie de la plénière précédent pour nous permettre de voir effectivement quelles sont les décisions qui ont été adoptées parce que comme vous le suivez d'ailleurs il ya plusieurs collègues qui interviennent bien que sous le bureau de monsieur mosso on ne peut pas on ne peut pas parler et c'est la relation de l'une autre réglement une fois de plus parce que lorsque vous regardez l'article 78 de notre réglement intérieur il est très clair tous membres de l'assemblée nationale paix avant ou au cours d'un débat demandait la parole par motion d'ordre motion et l'article 79 qui est très précis là-dessus à son alinéa premier dit la motion à priorité sur la question principale elle insiste pas la discussion lorsqu'il ya une question qui est portée et qui a un collègue qui demande la parole par voie d'émotion notre réglement à son article 79 alinéa premier il se pose que la question principale donc la question que vous êtes en train d'examiner à l'assemblée nationale doit être suspendue jusqu'à ce que vous puissiez d'abord vider la motion mais vous demandez la parole par motion monsieur mosso fait fi mais pourquoi on viole le règlement intentionnellement et il en est de même pour l'article 37 notre collègue avant d'organiser une nouvelle plénière devrait d'abord nous remettre les procès verbaux ça c'est le travail du rapporteur le procès verbaux et la plénière qui a suivi mais nous l'avons jamais mais il ya plusieurs grièves il en est de même de de la production de différents différents parlementaires parce que c'est là qu'on note les décisions et comme vous le savez les décisions qui sont coulées dans l'anal parlementaire resteront pour des années donc nous devrions et nous sommes dans le droit d'avoir ces décisions là qui sont coulées dans l'anal parlementaire et tout cela ne nous a jamais été remis par notre collègue l'honorable moussa et plus d'un compte peut-être pour avant de chiter notre règlement intérieur est très clair et précieux là-dessus par rapport à la procédure qui doit être suivie lorsque un membre du bureau est concerné par une pétition mais au lieu de se soumettre à cette procédure là tel que voulu par notre règlement intérieur qu'est ce que nous avons suivi c'est un communiqué encore une fois de plus et notre collègue l'honorable moussa se permet d'envoyer aux médias pour dire que c'est irrécevable c'est comme si ça dépendait de lui au fait ça dépend pas de lui il est concerné par une pétition il ya 140 députés nationaux qui ont demandé à ce qu'ils puissent pour rendre les comptes il va pas rendre les comptes dans les réseaux sociaux à travers les communiqués il doit rendre compte à travers une plénière qui sera organisée quant à ces voix là très brièvement ce que je voulais dire par rapport à la pétition contre l'honorable gail boussa rapporteur de l'assemblée nationale qui s'endurtent Bien, chers amis de la presse, mon seul honorable André Tamboué-Katamboué, élu de la circonception électorale de Katakokombe dans la province du Sankourou, député Péperdé. Je suis porteur de la pétition contre la secrétaire assistante en charge de la question de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable Aminata, à qui nous, pétitionnels, nous avons trouvé un certain nombre de griefs que nous lui rapprochons. Je vais quand même vous rappeler que dans ce bureau, elle est la seule à avoir une expérience de gestion de l'Assemblée nationale. C'est pour la deuxième fois qu'elle est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire qu'elle a au moins une idée sur ce qui doit être fait et comment doit fonctionner notre chambre parlementaire, qui est la première par excellence. Curieusement et bizarrement, sur fond de ces prérogatives qui sont définies à l'article 39 du règlement d'ordre intérieur, qui dit ceci, « Les questeurs assistent les présidents du bureau dans l'exécution du budget. » Point de suspension. Vous allez constater, et aucun député ne peut dire le contraire, je vous le précise, que Mme Aminata, nous avons une très bonne relation, ça c'est vraiment une très bonne idée, elle est de mon parti politique. Donc vous pouvez comprendre qu'ici nous faisons une démarche républicaine pour tout simplement sauver la République. Depuis qu'elle a repris ses fonctions de questeurs de l'Assemblée nationale, elle est participée à une mégestion financière criante. En ce sens que, lorsque le bureau d'âge est installé, non en sens ce qui a été dit sur cette terminologie de bureau d'âge qui est inventée par les juristes opportunistes congolais, il y a dans les caisses de l'Assemblée nationale un montant d'environ 3 millions de dollars. Ce montant est destiné au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui sont bons, nous en comptons presque 2 ou 3 députés qui sont installés, et les bureaux, ils n'ont plus aucune disposition pour sauver la vie de nos collègues. Parce que les gens, lorsqu'ils font les commentaires sur les petits seuls, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des familles qui viennent de perdre ceux auprès de qui ils ont tout investi, et même des bases entières. Il y a des députés malades encore à ce moment, puisque vous avez entendu que le hic de la COVID-19 est à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des juristes qui se sont rendus à l'Assemblée nationale pour mener les enquêtes sur la prise en charge médicale de ces députés ? Mais qui devrait s'occuper de la prise en charge médicale de ces députés ? C'est la gestionnaire du fonds de l'Assemblée nationale. Mme Aminata sélectionne à qui porter assistance avec son président. C'est extrêmement grave de mettre la vie des élus dans ces dangers-là. Pour nous, cette action ne vaut pas la peine d'être poursuivie. On ne peut pas continuer à avoir quelqu'un qui laisse certains mourir, parce qu'elle ne sait pas poser les actions qui lui sont reconnues ses prérogatives pour porter l'assistance nécessaire. Les évacuations des députés vers les centres hospitaliers les plus adaptés à leur malaise physique ne se fait pas. Les députés se déplacent grâce au peu de moyens qu'ils ont, pour la plupart. L'autre grief, toujours portant sur ses charges d'exécutant du budget de l'Assemblée nationale, c'est que vous avez vu ce scandale qui a sillonné les réseaux sociaux, la lettre de dotation du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Et parce que le règlement dit qu'elle est contre-insignée, elle assiste à tout ce que le président dit ou fait au marché des finances, c'est-à-dire l'honorable Abinata est complice de la requête de 12 millions à peu près de dollars pour l'organisation d'une session sans détailler sur ces rubriques-là de 12 millions. Je vous rappelle qu'on est à Kinshasa. Pour relier Tchangu au centre-ville, on n'a qu'une seule entrée dans la rivière d'Indjil. Il suffit seulement de 5 millions pour qu'on ait un second pont qui puisse désagroger le boulevard Lumumba. Mais les Congolais sont aujourd'hui contents que les députés que nous sommes. Vous avez traité les députés du FCC des patriotes. Aujourd'hui, ils traversent, ils continuent à être patriotes et vous les acclamer. Est-ce que nous, politiques, nous voulons abrutir toute une nation ou ce n'est pas ? Pour dire non à cette situation, nous avons initié une pétition que nous demandons. Nous ne l'inculpons pas d'office. Nous lui demandons de venir se justifier. Et comme le règlement d'ordre intérieur doit s'appliquer en son intégralité, à partir du moment où l'acte d'huissier fait foi, c'est un acte authentique, parce qu'on apprend qu'une procédure fallacieuse de plainte contre l'huissier a été faite et que les gens veulent s'en contenter. Non, l'acte d'huissier fait foi. Jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui déclare faux, l'acte est posé par l'huissier. On n'en a pas à l'heure actuelle, donc le bureau doit tirer les conséquences de la notification par le bureau et ici, l'honorable Aminata. Je reviens également sur un autre chiffre scandaleux. C'est celui du fonctionnement du bureau pendant ces 30 jours. C'est environ 500 000 dollars. 500 000 dollars, il y a des pilotes que nous avons perdus dans l'hélicoptère, voilà, que nous avons perdus, qui ont perdu la vie, qui n'ont pas touché leur solde, leur solde militaire avant de prendre le vol, et leurs familles en croupissent. Mais nous, pour trois personnes au Congo, à l'Assemblée nationale, nous députés élus du peuple, nous voulons accepter que trois personnes prennent pendant 30 jours 500 000 dollars pour eux. Alors, vous comprenez dans quel pays on veut aller. Ici, nous avons initié cette pétition et nous demandons à Mme Aminata, honorable députée, de venir se justifier devant la plénière. Les arguments d'autres lois vous ont été suffisamment étayés ici, nous les corroborons et nous disons l'essence de notre démarche, c'est de ne pas accepter. Qu'on a réproché à Mme Janino l'opacité et de la transposer. On ne peut pas déboulonner un diable et le remplacer par plus diable. C'est inacceptable. Et je vous rappelle que Saint-Paul a été assassin, tueur, voleur, mais lorsqu'il est devenu chrétien, il s'est converti devant la porte, lui, le plus chanté au monde. Donc, les gens qui veulent colorer l'FCC, pour quelques bavus ou défaillances qu'il y a eu dans le passé, qu'on croit que tout député de l'FCC ne peut plus prendre une initiative salutée pour le peuple, doivent se tromper. Et ça, vous, les journalistes, c'est aujourd'hui le droit et le devoir de rendre rationnel l'essence de notre démarche, je vous ai dit. Merci. Ah, ok. Je vous posez des trois questions. Ok. A vous. Je vous présentez, oui. Rapidement, je vais vous orienter votre question. Moi, c'est Cyril Nelando de la Radio-Toc-Congro-Répaire. Moi, je m'adresse à un honorable Koko Nyangui. Dites que vous avez saisi la Cour constitutionnelle contre les actes qui sont posés par le dérotage. J'aimerais savoir que le FCC, c'était déjà opposé à cette Cour. Et ce n'est pas un scénonique. Et recourir à cette même Cour que vous ne connaissez pas vous en tant qu'FCC. Non, non, non. Cyril, vous n'avez pas compris. Je vous cherchais ici à un certain moment. Vous n'étiez pas là. Nous avons dit la Cour a notifié l'Assemblée nationale et autorisant le bureau d'âge de prolonger son mandat jusqu'à l'élection du bureau, en passant par la terminaison de la dernière relique du bureau Mabouna. Donc, on y en a les questions. Donc, c'est la Cour qui a rendu l'arrêt. Je crois par la demande de Mbosso. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas saisi. Mbosso, il a saisi en tant que président du bureau d'âge et malheureusement, c'est lui qui viole l'arrêt. C'est lui qui viole l'arrêt, qui l'a demandé. Voilà. Oui, c'est la mairie, la comment, comme tu te penses ? C'est moi ou... Je vois que c'est un honorable, vous prenez. La question, c'est de savoir. Les questions sont posées au groupe, en fait. Oui, on fait tout ça. C'est bien fait. C'est quoi ? On a répondu. Cyril, j'ai compris. Jean-Ouble, est-ce qu'il n'y a que la pétition qui est une réaction à la malversation financière dans les climatiques ? Non, à l'Assemblée Nationale, nous avons les règlements intérieurs. La Constitution aussi le prévoit. Pour attaquer un membre du bureau de l'Assemblée Nationale, une seule voix sur la pétition. Il n'y en a pas d'autres. Il ne faut pas inventer la vie. Il n'y a que la pétition. Soit d'un serrement, soit de tout le monde. Voilà. Et voilà pourquoi ils sont en train de fouiller. Ils ont fouillé les bureaux. Ils ont pris son parti avec des cachets. C'est pour ça que nous avons utilisé l'huissier de la justice. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Maboune. C'est l'huissier qu'ils ont utilisé. C'est la même chose. Mais pourquoi ils vont fouiller ? Ils ont utilisé l'huissier. Nous, nous utilisons l'huissier. C'est clair. Pensez-vous qu'avec 140 députés signataires, vous irez juste au... Alors que les... On compte 500 députés. Alors, voilà. Il ne faut vraiment être prudent avec cette question. Parce que je vis dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui sont révenies sur les nombres. À la limite, méfiez-vous au fait ou non. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que l'honorable Kaboun, Jean-Marc, n'est-ce pas ? Notre collègue, était tombé du perchoir à la suite d'une pétition signée par 64 collègues. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'y avait même pas 70 collègues pour signer cette pétition-là. Il n'y avait que 64 collègues. Et lors du vote, vous avez les résultats. Mais faites-vous au chiffre. Ce qui est vrai, aujourd'hui, cette question du bureau d'âge a terni notre image et nous a déçu tous les députés à l'inonimité. Pourquoi ? Parce que, je crois que l'honorable Joseph Koconian vous a expliqué ce qui était d'abord demandé par le bureau sortant, avec les sessions extraordinaires. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on organise une session extraordinaire. On en a déjà organisé. Mais il le faisait, le bureau sortant, organiser une session extraordinaire avec 6 millions de dollars. Vous avez eu les documents que, je ne sais pas, les gens ont envoyé. 6 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on veut organiser une session extraordinaire avec les doubles. Pourquoi ? Nous avons maintenant 1 000 députés au lieu de 500. C'est toujours 500 députés. Mais pourquoi on va doubler le montant ? Plus grave encore, lorsque vous regardez dans ces 12 millions de dollars, il y a 3 500 pour tous les droits des députés, donc pour 500 députés. Il y a 500 000 dollars américains pour l'organisation des élections que nous faisons là, devant vous suivez. Donc quelque chose qu'on peut organiser avec des rames de papier. Et nous écrivons les noms. Et on dit 500 000 dollars pour faire ça. Avec des cartons qui sont là de la CENI. C'est la CENI qui nous avait laissé ces cartons que vous voyez là. Mais on a besoin de 500 000 dollars pour organiser ces élections-là. Et pour clôturer vraiment la République et vive la République, 8 millions de dollars américains pour le fonctionnement de 3 collègues pendant un mois. 8 millions de dollars américains. Mais non, tous les députés sont unanimes. Nous avons beaucoup de problèmes au Congo. On ne peut pas, je ne sais pas si c'est l'effort de guerre ou de quoi, primer 3 messieurs ou en fait 2 messieurs et une dame appelés membres du bureau d'âge avec 8 millions de dollars pour un mois. Ça ne peut pas se faire. Et donc, ceux qui pensent que 140 se peut, qui s'attendent plutôt au vote. À ce moment-là, on dira si c'était 140 ou pas. Honorable, il voulait compléter. En ce qui concerne le nombre. Oui, en ce qui concerne le nombre, comme l'a dit l'honorable Arachidi tout à l'heure, il faut vous en méfier. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas pris le temps qu'après les pétitions que vous avez vues, les 252 signatures avaient 30 doublants. Donc, si vous prenez 252 signatures moins les doublants, donc on était à moins de 230. Mais les membres du bureau sont partis. Donc, il y a des arguments qui vous disent qu'on n'a pas pris le temps, on a voulu précipiter parce que le temps du bureau également, il est court. Et que nous, il fallait que nous puissions montrer à la face du monde que nous sommes vigilants sur ce qui doit être fait parce qu'on nous a réprochés. Maintenant, voyons voir s'il y a mieux qui arrive. Mais on voit qu'il y a pire qui arrive et qu'il vous appartient désormais de communiquer fort et de dire non parce que la gabégie ne doit plus continuer. C'est ce que je vous ai dit ici avant. Les 140 signatures, nous les avons obtenues en 4 heures. 4 heures. Je ne sais pas s'il fallait déposer. Je vous ai dit qu'il y a un principe de droit à l'activité du vide, rien ne peut sortir. Et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mis dans la constitution, on prévoit ces scénarios où on a un bureau d'âge ou un bureau provisoire pour organiser les élections dans ces conditions. On ne pensait pas qu'aller sur cette voie d'affrontement risquerait encore de ralentir les choses inutilement alors que nous savons ou nous voyons que ça peut prouver des difficultés de cette démarche. Deuxième question, question d'élégance politique ou de réelle politique. Nous assistons à cette transignance au sein du FSC, parmi les pions majeurs du FSC. Nous pouvons considérer qu'il y a trahison à quelques niveaux. Pourquoi le FSC ne s'arrête pas à constater ses départs, ses réorganisés, parce que les élections, ces grandes raisons, ils peuvent demeurent et venir à la majorité, mais permettent à ce que le pays avance au lieu de tourner autour des questions qui nous font répondre. Non, 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 je crois que vous vivez ici, au Congo. Vous vivez ici au Congo et nous avons de l'eau. Vous avez vu, et dans les réseaux sociaux, et dans les règlements intérieurs, et dans la loi électorale, nous avons déclaré tout ce que nous vivons ici, même les bureaux d'âge inventés, c'est le résultat de la violation de la Constitution, de la délinquance politique. Parce qu'il n'y a pas de bureau d'âge. La majorité se déclare au début de la législature, et nous avons nos signatures. Nous avons tous signé, et on a donné au bureau provisoire, qui était dirigé par le VQ au Canada. On a tous déclaré que, bon voilà, ah ah ah, nous avons 20 députés. Tout ça peut perdre à centaines de députés, tout ça. C'est connu. Maintenant, ce que nous vivons ici, c'est la violation de la Constitution et des lois de la République. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que, bon, nous sommes dans les ganguitaires... Comment vous appelez ça ? Dans l'hystérisme. Vraiment, les langues commencent à se lier. C'est-à-dire que les bureaux d'âge n'existent pas, mais malgré ça, comme ils ont été installés, nous les avons interpellés. On les a interpellés parce qu'ils sont là. Ils ont agi au nom des Congolais, au nom des députés. Ils vont répondre aux Congolais, ils vont répondre aux députés. Ce n'est pas question d'attendre 2023 ou quoi. Chacun doit répondre à ces actes. Je crois que, pour compléter par rapport à cette question, le volet de... Est-ce qu'on y va dans cette violation ? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle requête qui a été introduite. C'est toujours par les bureaux Mbosso. Et pour demander à la Cour constitutionnelle l'interprétation de l'article 5.1 de la Constitution. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est visé là ? Franchement, il faudra qu'à un certain moment, les Congolais soient conscients de tout ce qui est en train de se faire. Nous avons commencé la législature. Ce sont les partis politiques ou les regroupements politiques qui se sont présentés aux élections de 2018. La liste se trouve encore au niveau de la CENI. Vous pouvez cliquer au niveau site internet de la CENI. Vous verrez tous les partis politiques, tous les regroupements politiques qui ont concourri aux élections en 2018. Et vous avez les résultats. Et maintenant, au débit de chaque législative, c'est ce qui prévoit notre règlement intérieur, au débit de chaque législative, il appartient à chaque parti ou à chaque regroupement de se positionner. Et le règlement est bien clair. Cela se fait une seule fois pendant une mandative, au débit de la législature. Se positionner, est-ce que vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la majorité ? Et tous les partis, tous les regroupements l'ont fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils ont constaté qu'ils n'ont pas de partis politiques, ils n'ont pas de regroupement politique avec eux pour constituer une nouvelle majorité. Ils ont certains débités, vous avez utilisé le terme transimace, qui ont été individuellement. Alors, ils savent très bien que ce n'est pas comme ça que ça se fait. On ne construit jamais une majorité avec des députés qui sont venus individuellement. On construit une majorité avec des partis politiques ou avec des regroupements qui se sont présentés aux élections. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, on veut demander à la Cour constitutionnelle, Basim Bichahé, tous comme on dit, dites-nous, interprétent-nous la disposition de l'article 101 pour qu'on leur dise, c'est ce qu'ils attendent parce que nous avons lu la requête, que les députés, ce n'est plus les partis ou les regroupements, c'est les députés maintenant qui peuvent décider s'il est de l'opposition ou de la majorité. Le monde à l'envers. Je disais, je suis Paul Maténo, vous avez fait allusion à la route et principalement à l'entrée de la Tchangu, où il n'y a qu'une seule sortie de la ville. Vous avez dit que cet argent, il a vidé par les plus modèles, pour les servir, par exemple, à construire une autre route. Une petite question, pourquoi 18 ans après, on n'a pas pensé à créer une autre sortie vers l'Égypte ? Je vous remercie, j'ai donné une image éloquente ici, en vous disant, Saint Paul, assassin-voleur, devenu chrétien, il devient l'apôtre le plus chanté. C'est à connaissance des causes. Ici, il ne veut pas qu'on revienne sur les ratés du passé. C'est parce qu'on a raté qu'on ne doit plus continuer à rater. C'est d'abord ça le premier argument. Le second, c'est qu'on a conçu plus que ça. Le pont Luangui, que vous voyez, qui relie sept ou huit provinces de ce pays, ce n'est pas banal. C'est un pont. Moi, je suis à Kinshasa grâce au pont Luangui. Je suis venu à vélo jusqu'à Kinshasa, des mois sans cours au Natal. Donc, comprenez quelque chose, que tout ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce qu'on n'a pas pu faire, on ne doit continuer à le faire, on ne doit plus continuer à détruire les peu qu'il fallait faire. Donc, j'insiste sur ce montant, parce que les gens banalisent, et les gens sont en train de recourir sur les arguments de droit. L'ordonnance du Conseil d'État, dans l'affaire Jani Mabouna contre Puella, a reconnu tout membre du bureau de l'Assemblée nationale comme étant une autorité publique, une autorité du pouvoir central, au sens de l'article 159 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'il est gestionné de fonds publics et il a le devoir de rédivabilité, qu'il soit du bureau d'âge ou du bureau dit définitif, ou du bureau dit, il est autorité du pouvoir public. Il gère l'argent du contribuable congolais en appelant chaque minute, vous contribuez à ces 12 millions. Je voulais compléter les collègues, parce que vous avez parlé du proloir, sur le boulevard Loumouma. Mais rappelez-vous que ce boulevard là, a été construit sous Joseph Kabil. Il faut qu'on se dise quand même la vérité. Dès que vous quittez l'aéroport de Ndjili, jusqu'à, n'est-ce pas, au niveau du boulevard, le 30 juin, c'est Joseph Kabila qui l'a construit. Et donc, non, mais construit, construit, parce que vous savez, il y avait combien de bandes d'avant. Et aujourd'hui, non, mais vous avez parlé de 18 ans, de règne et de Joseph Kabila. Il faut qu'il faut qu'on soit honnête à un certain moment, n'est-ce pas? Là où quelqu'un a fait du bien, il faut dire qu'il a fait du bien. Et donc, on ne peut pas parler. On ne peut pas. Oui, mais attends. Quand c'est bien, c'est le pays. Quand c'est mauvais, c'est Joseph Kabila. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais soyons honnêtes. C'est vous qui faites la distinction. Je peux terminer. Non, mais parce qu'on a parlé de 18 ans de règne et de Kabila. N'est-ce pas? Je sais que peut-être ça peut vous choquer si vous êtes anti Kabila. Mais au moins souffrez que je vous dise. Je ne peux être dit en suivi. Souffrez que je vous dise que cette éroute-là a été construite depuis l'aéroport de Njuli jusqu'au boulevard du 30 juin par Joseph Kabila Kaban. C'est une réalité. Mais voilà, plus qu'au-delà même. Donc, vous n'allez pas le juger ou juger ses 18 ans de règne sur base de ces petits ponts. Mais nous disons, parce qu'on organisait des sessions extraordinaires avec 6 millions de dollars, au lieu de demander les 6 millions de dollars, vous demandez 12 millions. Les 6 millions là pouvaient construire les ponts. Voilà ce que vous voulez dire. Merci. Je vous remercie. Bon, moi j'ai juste une petite question parce que vous avez vous-même ouvert une brèche là. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous dit l'effritement de l'FCC? Ça vous dit quoi? Bon, je pose la question à ceux qui sont devant nous. Les grands frères vont nous compléter. Avec vous. Savez-vous que nous sommes apolitiques? Savez-vous que toutes les stratégies ne peuvent pas être communiquées en public? Qu'est-ce qui vous rassure que les mailles sont bâties? Nous sommes en politique, chers amis. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Quand vous accusez le rapporteur du bureau d'âge, Gaël Boussa, de ne pas donner les documents aux députés, combien de plénières combien de plénières ce bureau d'âge a déjà convoqué parce que vous accusez le rapporteur de ne pas avoir dispré à temps les documents aux députés. Ensuite, monsieur le député, quand vous dites que vous accusez la caisseur de ne pas favoriser l'aide aux députés qui est une obligation, vous êtes le porte-parole de ces députés, le collectif de ces députés ou vous-même vous êtes victime, vous êtes allé voir madame la caisseur et elle vous a refusé l'aide. Vous avez été mandaté par ses collègues qui sont au nombre de combien? Je vais commencer. Merci madame Trachet je pense pour cette pertinente question. Je suis député et j'ai vu au devoir de solidarité. moi-même je n'ai pas posé une demande personnelle. C'est pour cette raison que vous voyez ma démarche est vraiment républicaine. Je n'ai jamais posé une demande personnelle mais j'en vois parmi nous qui ont déposé autant de requêtes d'assistance mais qui restent lettres mortes. En tant que républicain et homme d'état je dois les dénoncer et je prends mon droit mes prérogatives parlementaires j'en use ici en signant la pétition et en portant celle qui est contre parce que j'ai déjà vu en deux jours on a perdu deux députés pour des raisons de santé. Ça ne vous dit encore rien mais quand vous étiez à côté de celui qui est mort vous n'aurez jamais le sommet. Nous avons déjà organisé trois plénières avec le bureau d'âge trois et nous n'avons jamais récit un document en avance. Et c'est largement suffisant pour initier une pétition contre le bureau d'âge ? Madame, vous savez que dans une seule plénière une seule plénière on peut changer tous les gouvernements. Est-ce que vous savez ? On n'a pas besoin de déplénière pour changer tous les gouvernements. Et vous savez la conséquence de changer tout un gouvernement. Donc lorsque l'Assemblée nationale se réunit nous pouvons décider tout. Et c'est pour cela même que nous avons demandé en plus des documents qui doivent nous être communiqués en avance qu'on aille le PV pour savoir ce qui a été noté. Parce que ce sont des grandes décisions d'Etat et qui engagent toute la République et nous devons être informés. Mais pour ceux qui disent que le FCC a cours de stratégie député FCC à l'Assemblée nationale. Bon, au fait il y en a même qui considèrent votre action comme une distraction. Oui, mais c'est le droit de tout un chacun de parler. C'est le droit de tout un chacun de parler. Mais vous avez suivi la vidéo lorsque les collègues étaient récits à la situation de l'Union africaine. N'est-ce pas ? Lorsque vous vous entendez parler les représentants des députés qui peuvent perdre les représentants des députés du FCC on les appelle comme ça là-bas à l'Union africaine les représentants des députés du FCC alors quand vous parlez de vous FCC vous parlez de quel FCC c'est parce que les collègues qui sont là-bas sont FCC El Kabila FCC fidèle à Kabila Il n'y a qu'un seul FCC madame il n'y en a pas deux franchement il n'y a pas deux il n'y a qu'un seul FCC de Joseph Kabil et elle-même n'a jamais régné cela il faut leur demander ils n'ont jamais régné qu'ils ne sont pas du FCC c'est pour cela que je vous ai dit on ne peut pas tout dire ici nous sommes en politique qu'est-ce qui vous rassure que réellement ils sont partis merci bon voilà chers amis de la presse je pense que nous sommes passés par un bel exercice démocratique nous vous avons appelé ici pour l'opinion nationale parce que moi je ne crois pas à l'opinion internationale que l'opinion nationale puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire comme démarche pour que les citoyens bossent et ses deux collègues comprennent qu'ils doivent nous répondre dans 72 heures donc déjà il reste 48 heures parce que c'est ça les règlements interneurs elles ont Sous-titrage ST' 501